alors après d'avoir préparé la première tarte au citron avec une pâte sablée et à la crème d'amande et qu'on va décorer à la crème diplomate on va passer à la préparation de la deuxième tarte aux fraises elle sera à base de sablée breton et une crème pâtissière classique donc commençons par le sablée breton voilà on a trois alors on commence par le sucre on a besoin de 100 g de sucre cristallisé le sablée breton il faut qu'on le prépare et le laisser refroidir laissez au frais pendant deux heures trois heures pour qu'on puisse le façonner le préparer maintenant et le laisser de côté alors 100 g de sucre cristallisé 3 jambes d'oeufs 200 g de sablée et 150 g de beurre rameaux et un pas libre de beurre chimique et de la vanille alors on va commencer par le sucre et les jambes d'oeufs 1 1 2 1 2 2 1 Donc, on blanche les oeufs et les 100 grammes de sucre, on rajoute les 150 grammes de beurre, on va mettre un petit peu de sucre, on va mettre un petit peu de sucre, on va mettre un petit peu de sucre, on va mettre les paroisses, on va mettre un petit peu de sucre, on va mettre un petit peu de sucre, un sachet de sucre vanillé, on rajoute les 200 grammes de farine, et le paquet de levure chimique. Donc, 100 grammes de sucre cristallisé, 3 oeufs, un peu de vanille, un paquet de levure chimique, 200 grammes de farine et 150 grammes de beurre. Alors, tout est bien mélangé, on va enlever notre pâte, de la cuve et la mettre dans un film alimentaire et la mettre au frais pendant 2 heures, 3 heures. L'essentiel c'est qu'elle doit être mise au frais. Voilà. 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 Alors, on vient filmer, comme ça, on n'aura pas la pâte qui va couper. Et la réserver le maximum au frais. Voilà. Comme ça, je m'assure, je m'assure que c'est bien, bel et bien filmé. Donc voilà, je vais la réserver au frais pendant 2 à 3 heures. Alors, après avoir préparé notre sable breton et le laisser reposer au frais pendant 2 heures ou 3 heures, on va passer à la préparation de notre crème pâtissière classique. Ce n'est pas une crème diplomate, c'est une crème pâtissière classique. Donc, on aura besoin de 500 ml de litre. Donc, un demi-litre de lait. 500 ml de litre. Donc voilà, 500 ml de lait. Voilà. De lait. Voilà. Alors, j'ai la gousse de vanille. Alors, on va frotter. Toujours. Je profite. Alors, j'ai utilisé la moitié hier et la moitié aujourd'hui. Donc, on va bien gratter là. Voilà. Et je vais même mettre les tiges, comme ça. Ils vont infuser dans notre lait. Voilà. J'allume le feu, voilà, tranquillement sur le lait et je laisse infuser tranquillement. Alors, j'ai 6 jambes d'œufs. J'ai 100 g de sucre. On va mélanger. Vous pouvez utiliser le batter, quand vous pouvez utiliser le souhait. Je suis en train de faire. La vanille, les marines de château, il peut juste mettre la vanille normale. Pas obligé de mettre la gousse de vanille. Alors, je rajoute 40 g de maïzena. Celui qui n'aime pas la maïzena, il rajoute la tarie. Il remplace par la tarie. Donc, 6 jambes d'œufs, 100 g de sucre cristallisé. 40 g de maïzena, 50 g de beurre mou et un demi-litre de lait et une gousse de vanille. Voilà. Pour notre crème de pâtissère à la vanille. Je vais augmenter encore. Alors, on vient ôter les... Alors, l'idéal, c'est de laisser infuser une heure avant de commencer la préparation pour avoir un meilleur goût de la vanille. Voilà. Je vais faire ça et je vais manger ça comme ça. Alors, on va commencer à verser le lait, mais vraiment doucement. Ça fait, oui. Doucement. Voilà, doucement. Pour que les œufs ne cuisent pas. Ceux-ci c'est, c'est un peu plus haut. Ça fait, oui, c'est un peu plus haut. Pour que les œufs ne cuisent pas. C'est pas que les œufs ne cuisent pas. C'est pas du coup. C'est pas du coup que les œufs ne cuisent pas. C'est pas du coup que les œufs ne cuisent pas. Donc, on remue. sur le feu, en remuant jusqu'à l'épicissement de la crème, en remuant parce que le fait l'épicissement de la crème, en remuant rapidement. Alors là on a commencé à s'effaissir, pour ne pas avoir des grumeaux. Voilà, elle s'est bien épaissie. Il y a l'odeur de la vanille, très très bien. C'est bon, on éteint le feu et on rajoute les 50 grammes de beurre. Voilà. Voilà. Elle est avec la texture de notre crème pâtissière classique. On va réserver au frais, Gana, le temps qu'on veut. Parce qu'après, on va juste la faire travailler avec le fouet et on va commencer notre pochage et notre décoration. Donc, voilà. Je vais juste la mettre dans un récipient et la filmer et la mettre au frigo. Donc, j'ai filmé au contact et je refais un autre film superficiel. Donc, voilà. Je vais la garder au frais pendant deux heures, trois heures, que je vais cuire mon sablé breton. A tout à l'heure. Alors, re-salut. Cumulo, la vidéo de Ternat à le sablé breton, tarte aux fraises, sur un sablé breton. Donc, on passe à la cuisson du sablé breton. Je vais allumer le four. Chaleur tournante à 160 degrés. Alors, je retire mon sablé breton du frigo. Voilà, vous voyez comment il est. J'ai vu une plaque. Je vais le cuire faible moule. Avec une plaque perforée et un papier cuisson. Donc, voilà. Vous voyez bien. Donc, voilà. Sur une plaque. Et voilà. Donc, je dois beurrer mon moule. Alors. Je farine mon tapis. Parce que le sablé breton, il est bourré de beurre. Donc. Pour que je facilite son travail. Voilà. Ce que je vais faire. Je vais ramener mon tapis. Un poids de blommet dans les d'autres fraises. C'est bon. La de la richne... C'est bon. 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 Non pas on va. C'est bon. Il faut bien. C'est bon. C'est bon. Ça, on vous dit. C'est bon. Il faut pas de poids. C'est bon. C'est bon. alors qu'on va faire le sable breton, je vais enlever ce que j'ai donc j'ai beurré mon moule, j'ai choisi pour faire ça, pour faciliter la tâche voilà on va récupérer un tout moins le voici et je vais l'enfourner à 160 degrés alors notre sable breton, le sable breton ne prend pas beaucoup de temps de cuisson, à peine 12 minutes de chaleur tournante sinon il t'achraque donc le voici on a la blanche, il m'a dit où je cherchais beaucoup voilà, c'est un peu plus haut après j'ai fait ça, j'ai qualtler la pâte c'est un peu plus haut que alors je fais des petites boules, je fais du moule de silicone j'ai obtenu les 5% donc j'ai beau notre plat alors je fais sortir ma crème pâtissière du frigidaire, du frigo et je vais là travailler un petit peu à l'aide d'un poulet voilà voilà l'adventure l'adventure On va mettre un petit peu à l'oeil. On va mettre un petit peu à l'oeil. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors là, on va décorer avec des quartiers de fraises. Après, chacun décore comme il veut. On les pose anarchiquement. Il n'y a pas un sens. Il n'y a pas un sens vraiment. C'est parti. 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 avec le signe. Toujours avec ma confiture, le sirop de ma confiture, je fais mon attache. Voilà, vous pouvez rajouter des pistaches, là c'est à votre choix. Voilà, ma deuxième tarte au citron sur un sablé breton, la voici. Là, moi je vais continuer à décorer mes petits sablés bretons, je vais les pocher avec la crème d'hypomote. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501